Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari, la France a tué mon mari. Je suis le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son axis et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment, pourquoi, pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Imaginons que l'adjudant ait pu éviter le pire et lui-même tirer sur la voiture. On aurait ce soir beaucoup de gens qui nous expliqueraient que la police tue. Il y aurait beaucoup de gens qui auraient fait des émeutes peut-être pour protéger le conducteur de la voiture, le voyou, en disant c'est un pauvre gamin qui n'y était pour rien et le policier a voulu le tuer. Qu'est-ce que vous en savez ? Ayez un peu de respect pour les morts. Je vous ai écouté, je vous ai écouté, c'était assez dur. C'était assez dur de voir votre numéro de claquette. Violence en 2006, outrage en 2009, violence en 2010, délit de fuite en 2012, conduite sans permis en 2014, violence et outrage sur personne dépositaire d'autorité en 2016, rébellion en 2016, violence en 2016, conduite en état d'ifraise en 2023. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?